Salut à tous, c'est Pikana pour Vakarm.net, je suis en compagnie des Neo Wysix, les anciens E-Corp Bumpers, donc avec Wallax et Delaney. Donc on va commencer avec une petite question qui va te concerner toi Wallax. En fin d'année dernière avec E-Corp Bumpers, c'était annoncé un disband, au final ça vous est retrouvé avec One Egg et Metal pour repartir pour une nouvelle année, après déjà un an passé ensemble, comment ça s'est passé la fin d'année pour vous, pourquoi vous avez arrêté et pourquoi vous vous êtes remis ensemble avec Metal et One Egg ? Alors pour la fin d'année en fait, manque de résultats, on va dire que c'est surtout ça, manque de résultats, c'était pas assez convaincant, l'entente qui se dégradait petit à petit, même si on s'entendait très bien en dehors du jeu, en jeu ça allait peut-être pas forcément, donc suite à ça on a décidé de, en fait, Metal a dit moi je préfère arrêter là, les autres ont suivi, on a tous suivi en fait, et puis au final une semaine plus tard One Egg, Metal et moi on s'est retrouvé sur ATS et puis on a fait ouais c'est con, continue ensemble, ça faisait un an qu'on joue ensemble, donc après on s'est mis à la recherche de joueurs. Et du coup dans votre recherche de joueurs, vous êtes tombé sur Delaney, qu'on avait déjà vu un peu, qui est là, et qu'on avait déjà vu un peu dans des équipes, mais qui n'avait jamais vraiment fait le long feu, on peut dire ça comme ça, et Zwo, donc lui c'était, il avait déjà fait un peu des équipes françaises, mais vraiment un niveau, un bas niveau, on va dire ça comme ça, et puis dernièrement avec Nevermind, un mix européen, il a fait de très bons résultats. Pourquoi votre choix s'est fait sur ces deux joueurs ? Bah déjà on fait généralement par connaissance, on essaie surtout de trouver des joueurs avec une bonne mentalité, donc Delaney, pour Delaney, je sais plus c'est qui qui l'a amené d'ailleurs, je crois que c'est One Egg, c'est Metal ? Donc c'est Metal qui connaissait un peu Delaney, qui savait qu'il avait une bonne mentalité, donc on s'est tourné vers lui, on savait qu'il était assez complexe, c'était un mec calme, qui avait une bonne mentalité. Et puis pour Zwo, c'est One Egg, qu'il connaissait depuis un petit moment, il connait son frère. Donc en gros il nous fallait un joueur, on savait un peu polyvalent, un autre qui peut jouer au Snipe, donc Zwo. Et puis voilà, c'est tout. Et le fait qu'il ait des performances un petit peu étonnantes, pour son âge, on le connaît pas trop, et il démontre tout le monde sur internet, enfin à son niveau, est-ce que ça a joué aussi un peu ? Et est-ce qu'il y a des attentes à ce niveau là ? Est-ce que c'est un peu un objectif de le garder, de le monter un peu, enfin de monter un peu dans le subtop avec lui ? Est-ce que c'est un petit challenge ? Bah oui, forcément, c'est un challenge, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont envie de l'avoir. Après, enfin je pense qu'on est mis pas mal en retrait par rapport à ça, mais tout le monde dans l'équipe fait le taf quoi. Enfin je veux dire, il est très fort, mais je pense qu'aussi, il faut avoir des bonnes conditions pour bien jouer. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les équipes français, je pense. Enfin nous, ça fait un moment qu'on joue ensemble, mais par les dires qu'on entend en tout cas des autres équipes, on sait que des fois les conditions ne sont pas les bonnes. Donc il faut aussi voir tous les autres aspects. Mais en tout cas, nous, on essaie de le garder au maximum, c'est sûr. Et puis on va essayer de continuer l'année comme ça, et le plus loin possible en tout cas, et le plus longtemps. Alors, donc peut-être une question plus pour toi de l'année. Donc vous avez commencé, donc vous êtes rejoint en fin décembre après l'équipe. Vous avez fait directement des compétitions en ligne. Je crois qu'il y avait le Dolphin CS, je ne sais plus quoi là. Et donc vous avez joué pas mal en ligne, même pendant la trêve hivernale. Vous arrivez au Pazino Gaming Days, là il y a trois semaines. Est-ce que vous attendiez à faire un tel résultat ? Ou vous saviez que vous alliez faire un bon classement, mais peut-être pas un top 1 au vu des équipes présentes ? Clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'avant la Pazino, on avait un objectif d'un top 3, parce qu'on n'avait pas une grosse préparation. On avait un truc comme trois semaines de préparation. On comptait sur une solidité au niveau de nos contrôles map et des quelques strates qu'on avait vus, et d'un jeu c'était solide. Donc non, on partait pas favori. Je pense que ce qui nous a lancé dans le bain, c'est la victoire contre Vexed de ma Pazero. C'est là qu'on a vu qu'on pouvait aller plus loin et qu'on pouvait peut-être remporter la LAN. Et après, quand on a joué Sector 1, avec XMS et Scream, on était tous dedans. On était des chiens fous, on voulait vraiment gagner la LAN, et puis ça s'est bien passé. Est-ce que c'est un truc que vous voulez continuer là, par exemple ce week-end, avec une victoire ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques bonnes équipes. Il va y avoir du Desi Sport, les anciens Tortues Ninja ont remporté l'Assemblée Winter. Il va y avoir les nouveaux Epsilon. Est-ce qu'ils vous font peur un peu ? Ou est-ce que vous restez dans le même état d'esprit ? Et vous vous dites, si on est chaud, on peut aller au bout et on peut gagner ? En fait, on a quand même confirmé sur Internet. On est en ECA Main et on sort sur un 7-0-0. Donc on est actuellement premier. Donc on est assez confiants pour l'instant, parce qu'on a fait des bons résultats derrière la Pagino. Donc on a eu une semaine un peu où on n'a pas joué parce que j'étais à un endroit où j'avais une mauvaise connexion. Donc c'est la dernière semaine. Donc là, on essaie de se retrouver un peu en pool et puis on sait que des équipes comme Epsilon, ils sont full-time. Des équipes comme Desi Sport, ils sont très beaucoup pour l'Epsilon. Donc on voudrait confirmer au moins en battant une des deux équipes. Après, si on peut aller chercher un top 1, on va tout faire pour aller le chercher et on va essayer de refaire les résultats qu'on a fait à la Pagino. Donc là, vous êtes sous les couleurs de Wii 6. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'équipe ? On n'a pas vraiment vu d'officialisation ? Est-ce que ça va arriver ? Est-ce que c'est juste un événement ? Ou c'est vraiment pour prendre la place d'E-Corp Bumpers qui vous a officiellement lâché cette semaine ? Je ne sais plus quand exactement ? Je te laisse parler pour l'équipe. Pour le coup, c'est un choix pour l'instant de notre part plutôt, on va dire. Après, est-ce que ce sera pour cet événement uniquement ? Ça, on devrait le savoir d'ici deux semaines environ. Donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant en tout cas. Et du coup, pour le futur, niveau compétition, vous avez dit que vous étiez en ESEA Main. Donc 7-0, c'est déjà un très bon début. J'imagine que maintenant, ça va être vraiment les playoffs qui vont arriver, bon, pas tout de suite encore, mais continuer sur ce chemin pour arriver au playoffs. Et pourquoi pas aller en ESEA Premier ? C'est les deux premiers ? Non, c'est qui ? C'est encore ? Enfin bref, il y a des places pour aller en ESEA Premier. Donc c'est vraiment la Ligue 2 quoi. Donc c'est vraiment juste avant l'ESL Pro League. J'imagine que c'est un objectif. Et est-ce qu'il y a des LAN déjà aussi précisément ? Enfin, que vous avez en ligne de mire ? Ou d'autres compétitions online aussi ? Déjà, concernant l'ECA Main, on a deux gros adversaires contre qui on va jouer. On a, après, les Trichead. Donc c'est deux gros morceaux. En plus, on les joue sur train. Et Trichead, ils ont battu Envy, ils ont battu Gonset, Hellraiser. Enfin, ils sont vraiment très bons sur la map. Donc déjà, on va essayer de confirmer contre eux sur cette map. Derrière, au niveau LAN, on aimerait faire la CPH. On ne sait pas encore parce que ça n'a pas été vraiment annoncé. On n'a pas reçu d'invitation non plus pour l'instant. Sinon, on irait à l'AGA. Et après, sur Internet, on n'a pas de tournoi de prévu. Il me semble pas. On fait l'ESL Major League qui permet d'être en ECA Première aussi. Voilà. Donc pour l'instant, pareil, on est à 4-0-0. Un truc comme ça. Et pour le futur, je crois que c'est tout. Pour l'instant. Ouais. Ok. Je vais vous laisser un dernier mot. Et puis, on va se laisser là-dessus. Déjà, merci Corp. Même si, pour le peu de temps que j'ai passé là-bas, de nous avoir suivis pour la Pazino du moins. Donc, Taras et Hydro. Donc, merci à Y6 qui nous emmène à l'Epsilon aussi. Et il me conseille. Et merci à Tofux aussi, notre manager, qui fait un gros gros boulot à l'extérieur. Et vraiment, merci à lui. Merci à mes teammates. Et je fais un petit bisou au TS Alain. Et j'espère que Logan trouvera une bonne équipe d'ici là. Et bisous. Et bisous, Martin aussi. Non, moi, je crois que tu as tout dit. Nickel. Merci les gars. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?